Et salut à tous, c'est ItagoFed, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui une nouvelle vidéo, vidéo RTA. Petit compte rendu de ce que je fais pour l'instant en RTA. Donc on est dans le top 100, en vrai globalement on reste là pour l'instant. On n'a pas encore fait de FRR, on traherte pas encore spécialement à 100% les drafts. On prend du fun et dans cette vidéo je rejoue pas mal Maniki. Donc j'espère que cette petite vidéo te plaira. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner un petit pouce bleu. Et nous on est directement parti pour analyser les premières games. Alors je vous préviens, dans cette édition, il y a autant de win et de lose. En vrai de vrai, je vous laisse tout l'intégral, pas seulement les wins. Donc vous allez comprendre un peu pourquoi je perds pour l'instant. Donc pour l'instant on ne se rendra plutôt sympa. Là je vois qu'il prend ETHNA, du coup je prends Ragdoll directement en réponse. Le EGANG ici est vraiment un force band a forcément ce qu'il y a chez vous. Et du coup bah j'ai pas le premier tour. Et là bah je me disais en fait, en fait voilà, il veut tuer quoi. Le Ragdoll je pense qu'il le tue, pas de soucis. Là JANA je sais qu'il peut pas la tuer. Bah JANA elle est en speed HP, il peut pas la tuer. Et mon Saga il est quand même tanky aussi, il a plus de 40 000 HP. Pour moi il n'arrivait pas la tuer non plus. Donc là et la grid. Forcément avec Ragdoll je cut. Donc je peux pas aller chercher les stuns. Boom. Et là bah il fait sur skill 3. Ok pas de soucis, on va faire skill 2 pour mettre des dégâts à OE. On va faire skill 3 pour reset la Syrah. On va perdre notre Saga mais c'est pas grave. Et là bah on va juste mettre tous les dégâts sur ses chioux. Parce que bah c'est là que... Bah je vois qu'il y a pas mal de dégâts, que c'est squishy. Ok je dis ça quand il fait 800 de dégâts paraites. Bon ok il a pas de dégâts. Ah les gars. Là Syrah jouait sa bombe. On voit que le Molong était plutôt en Swift ou en Vio. Il était même pas en Vampire. On a un petit prog ici mais bon c'était gagné. Directement. On a juste cut après le T1 grâce au Ragdoll. Et on a gagné. Je pense que mon last pick EGANG. Soit il pensait que j'allais battre la Sonya. Soit il pensait que mon EGANG était Sonya proof. Du coup c'est un bon bait. Alors second draft on joue contre O2play. Donc O2play je vous le présente pas. Gros joueur. Mais qui depuis quelques saisons ne joue plus CLD. Je sais pas pourquoi. Je dis ça Epic 2 LD. Bon bref. Vous me connaissez. J'aime trop. J'aime trop rire. Faire des blagues pourri. Je banne la Syrah. Je banne son lit en me disant. Joue de PID et je cliff CC. Voilà. Sauf que bah je ne suis pas. Mais ah mais non j'ai rien dit. Ok. My bad les gars. Celle là j'avais perdu la draft. J'avais perdu la draft. Je me fais des outpides. Mon robot. Mon robot d'apport de speed. Sans Ibala outpide sans lead. En fait là. Juste. Je pense qu'il y a des coups. Et voilà. My bad les gars. Bon bah du coup on cliff CC. Mais c'est pas une victoire méritée. My bad by bad. Bon. Admirez la compo. Voilà. Mais c'est pas une victoire méritée. A petite taff suivante. First pick saga. J'aime bien le first pick saga pour l'instant. Et lui il part cliff. Du coup je pars sur Eshirmo pour contest la speed. Il part sur Syrah et Sonia. Je me dis bah il n'y a pas de stripper. Je prends double mob à Oe. Voilà. J'ai pas de la spick. Et je me dis bah c'est pas grave. Mon tank il ne pourra pas tout me gérer. Donc hop. Il joue premier. Il me tue un mob. Très bien. Pas de souci. Là. Il fait un skill. Il n'a pas de stripper. J'avoue que là. Par contre ça a dessiné. Je ne m'attendais pas à ce qu'il réussisse. Ça va être un 45 000 avec. Pour réaction skill 2. Il me one shot Mahalena. Il a eu vraiment inextrême. J'avoue que je pensais qu'elle allait tanker. Elle a absolument pas tanker. Mais bon. Bah skill 2. Plus skill 3. Deux kernals. On met énormément de dégâts. Et bon. On tue rien. Parce que mon kernel n'est pas assez offensif. Je le mettrais plus offensif en vrai. Pour ses casse figures. Mais au final. Voilà. Il va mettre la bombe. Il va faire péter. On va quand même pouvoir tuer ici la Sonia. Et on a un bon petit proc. Même sans ce proc. Je pense qu'on était fine. En fait de vrai. Voilà. On gagne tranquillement. Ça m'a vu. C'est le genre de Syrah qui doit être en fatal. Et qui joue full cleave. Le mec en face. Et petit insuivant. On tombe contre Spoon Midi. Donc lui. Vous connaissez tous les LD du jeu. Tous les meilleurs mobs du jeu d'ailleurs. Plus des runes de fou. Et moi. Je me couche trop sur le T2. Et sa véridiquette est trop embêtante. Du coup. Je prends Feng Yang. Il me laisse de Feng Yang. En fait de vrai. Mais là j'aurais du prendre un autre mob. Avec un buff def. Je pense. Pour pas me faire one shot. Pour être Sonia proof. Tu vois. Parce que là. Heureusement. Je tank. Tu vois. Mais bon. Donc là on va faire un skill 1. J'ai un proc de l'an. C'est cool. Et là. Je misplay. En vrai de vrai. Je vais sur la Sonia. Pour la tuer. J'aurais pas dû. Parce que. En fait. J'aurais dû mettre le break def. Sur la bergill. Vous allez comprendre pourquoi plus tard. Je vous spolle un petit peu. Mais comme il va pas reset CD. Bah en fait. En fait. Là j'aurais limite tué la bergill. Et avec le skill 3 de Sneaky. J'aurais tué la Sonia. Et j'aurais gagné en fait. Donc bon. Malheureusement. On va la perdre. Je pense que le pick feiyang. Etait pas spécialement fou. Ici. J'aurais dû prendre un autre mob. Qui fait une AOE. Ou un Jami en fait. Un Jami aurait été bien. Je pense que c'était Jami à l'attaque ici. Mais bon. Je le serai pour la prochaine fois. Et voilà. Du coup on perd. Ou bien un mob avec un buff def. Voilà. Comme Mei Wang par exemple. Ça aurait pu être cool. Donc force pick sa gare. Ça part sur du Oliver Zibala. Moi je pars directement sur Robo Moore. En mode cleave. On part sur Egang Juno. Donc bah il profite de Egang et Juno avec son cleanse. Et il prend une Camille. Donc il fait pareil. Il profite de Egang et Broken. Je ban Egang. Et je pense que j'aurais dû ban la Camille. Ban la speed rafraissie. Et vous allez comprendre pourquoi. Il joue premier avec sa Juno. Il fait skill 2. Bah il veut pas de Sun Desper. Après c'est RNG. On joue premier. On fait skill 2. Boom. Hop. On fait skill 3. On reset le Oliver. Hop. Donc pour la sorte tout se passe bien. On fait skill 2. On rate le Break Death. Dommage. On fait skill 1. Petit proc violent. Du coup il peut aller me geler mon écheur. Dommage. Hop. On a pas de petit proc malheureusement. On va tone. Pas de soucis. On va faire skill 1 nouveau. On va faire skill 3. Il va nous Sun Desper. Bien joué à lui. Il va Minkreeze. Mon robot qui avait son spell. Malheureusement. On met le Break Death. On a pas de petit proc violent malheureusement. Et voilà. Donc il fait skill 2 pour essayer de nous de l'oxac à Sun Desper. Il n'y arrive pas. On va chercher le Toad. On y arrive. On a un petit proc violent. On va pouvoir chercher le Toad. On met des bons dégâts. Mais on ne tue pas. Et on ne met pas l'anti-heel malheureusement. Du coup il y a du heal. Il reproc violent. Et il va geler. Et les mains opposées. On laisse avoir pixel HP. Parce qu'on n'a pas mis l'anti-heel. Et du coup on ne tue pas. On va pouvoir skill 2. Et cycler. On va continuer notre travail sur le Oliver. On le tue. Pardon cette fois-ci. On va se faire reset. À ce sable là. Ça devient compliqué honnêtement. La Camille en fait. Qui a été problématique. Parce que regarde. Bon il fait skill 2. Il arrive à me geler. Il est mis opposé. Il y va tout sera quoi. Bon moi je le suis au Zibala. Et là il m'incrine. Et il reproc violent. Du coup il peut me regeler. Aïe 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 les gars. C'est catastrophique s'il se passe. C'est catastrophique. Du coup ouais. C'est compliqué. C'est compliqué. Hop il va rebound. Il va aller sur le mauvais. Mais bon à ce sable là. Moi je pense le proc violent pour tuer Juno. On ne va pas y arriver. Et on la perd. Je pense vraiment que j'aurais dû laisser ce E-Gang. Et bah la Kaby. La Kaby a fait trop de dégâts. Et comme elle a tout posé sur les mains posés. Je me dis que le E-Gang aurait fait pareil. Sauf que lui ou moi. Il n'aurait pas mis les dégâts. Que la Kaby a pu mettre à côté aussi. Allez petite d'art suivante. First pick. Saga à nouveau. Ça part sur. Gaps sur Ragdoll. Je pars sur Niki Kinky. J'aime beaucoup faire cette réponse là. Gaps sur Ragdoll pour l'instant. Et là il a Birgill. Et c'est avec Matt. Je me dis il n'a pas trop de dégâts. Je vais baller le Ragdoll. Et je me dis que je tanque en fait. En fait là je me dis. La compo. Elle n'a pas trop de burst. Tu vois. Moi j'ai beaucoup de sustain. Beaucoup de torquiness. Il va me reset. Elle open. Pas de soucis. J'ai mon Abelio en fait pour me sustain. Il va me stun. Donc là pour la salle il passe tout. Il n'y a pas de soucis. Là je vais juste faire un skill 1. Je mets le slip. Je me dis vas-y. Je vais mettre des dégâts là dessus. Je laisse le slip. En fait je mets les dégâts. Pour pas que le gars sous puisse faire son skill 2. Mais quand il proc violent. Il peut s'auto-clean. C'est du coup le faire quand même. La Rayleigh. On va la mettre le buff attaque. Ça Berguil fait pas beaucoup de dégâts honnêtement. Franchement pour avoir un buff attaque. C'est pas beaucoup de dégâts. On va mettre des bons dégâts sous le break def. On met un HP. On tue pas malheureusement. Mais là évidemment notre focus c'est Berguil. Berguil qui est la menace. Petit proc Gapsou. On va se heal ici. On n'a pas le choix. Il s'est tenté de mettre des stones. Et on réussit à mettre un stone sur la Rayleigh. On a un proc violent qui est plutôt bien. Et là du coup ça veut dire que prochain tour avec la Niki. On va pouvoir cleanse je pense. Parce qu'on l'a récupéré. Et puis on tuera. Poucher la tour tranquillement. La Berguil. Là elle a son skill 2. Elle va réussir ou pas ? Elle va rien faire. Elle va rien faire. Mais de toute façon là ce sale là. Berguil est morte. On va pouvoir increase la 5 mètres. On a skill 3 Niki. Hop là. Et à ce sale là on peut plus la perdre. Voilà voilà. On va aller là où les HP sont low. Tout simplement. Hop. On tue. Et on a un petit pop. De toute façon c'est quand même gagné. Donc ici vraiment la draft était bien. C'est juste lui qui a fait une draft trop trop passive. Et nous on a juste temporisé. Et tué les meubles à part. Bon du coup. Draft suivante. On tombe contre Azen Gandalf. Et contre lui on va avoir un petit peu du mal. Donc là je veux partir Cleave. Je prends Feng Yang. Parce que je me dis potentiellement c'est un joueur de Sonia. Vu le début de sa draft. Pas du tout au final. Il prend Dominic. Et moi je ban la Macha au final. Macha qui n'était pas spécialement le meilleur ban. J'aurais dû ban Dominic ici. Je mis ce ban je pense. Ici clairement. J'ai un proc à l'open. C'est cool. Je mets le cible directement pour rapporter un CC à la team en face. Hop. On a un autre proc violent. Malheureusement il n'est pas terrible en vrai. En fait tu sais ce que je voulais faire ici. Je ne voulais pas spécialement mettre des dégâts pour trigger le Abelio. Je voulais juste mettre un break def avec le hit. Le premier hit. Au premier coup. Et pas proc violent. Et comme ça avec les chiens je reprenais un tour et je le tuais. Et je passais outre le Abelio. Malheureusement ce n'est pas passé comme prévu. Le Abelio un petit proc violent à côté. Pas de toux si. J'ai les deux procs 1-1. Donc là on va mettre un maximum de dégâts sur Dominic pour le mettre sous le seuil. Il ne faut pas qu'il me mette trop de dégâts. Mais bon. Pour Dominic. Trop bien runé. Genre vraiment. Et je la perds. En vrai de vrai. Je la perds. Donc ma draft n'était pas terrible contre lui. Je pense qu'honnêtement. Si j'avais ban Dominic à la place de Macha. Celle-là je pense que je la gagnais. Alors draft suivant. First pick Vanessa. Je lui vole la Vanessa. Et il prend Chandra Macha à la place. Donc je prends son Abelio également. Mais en fait le Abelio dans le sens où je ne le vole pas. Il est vraiment bien en fait contre ça. Là je banne la pick évidemment. Light Knight est trop menaçante. Et il me banne la Vanessa en mode je prends le premier tour. Et je veux sortir un truc à l'open. Sauf que mon coco t'a pas de strip en fait. Je suis full will. Donc là évidemment il tente le proc violent. Il l'a pas. Il a réussi à me strip sonne. Mon saga élément opposé. Bien joué à lui. Du coup je suis obligé de me clean. C'est pas ce qu'il 3 pour mettre des gros dégâts. Je vais essayer de taunt ce truc là. J'y arrive pas. Je vais essayer de le bomber. J'y arrive pas. Bon. J'ai un proc violent ici. Il me sert pas à grand chose. Et là c'est la merde. On se fait. Il nous met des slow sur deux mobles. Il m'opposait. Il va proc violent à travers le passif d'Abelio. Du coup il peut me tuer Manicu. Sinon j'allais me heal. Il y a rien qui s'est passé correctement cette game. Ouais. Et là bah ça soit là en fait on a un bon petit proc. Et je me dis vas-y on peut toujours là je veux. On verra bien. Mais compliqué là. Vu la RNG qu'il a eu c'est compliqué. Là je me dis vas-y sur proc on pourra pas. Mais non on ne proque pas. C'est dommage. En vrai c'est dommage cette game. Je pense qu'on pouvait la gagner 100 fois. Celle là on a tellement pas eu de chance. Là il a un niveau au proc. Au niveau au moment où je le tamis avec Abelio. Même s'il y avait lentilles. Enfin tu vois. Et là je me dis on peut encore la gagner. On peut encore gagner ici. Vraiment. Mais bon. On prend tellement de dégâts. Je vais heal. Je vais tenter les taunts. Hop. Donc là je vais réussir à mettre la bombe cette fois-ci je pense. Oui cette fois-ci on y arrive. Innocent élément opposé encore une fois. Ok. On met le silence. Pas de soucis. Ok. Elle meurt. Immerson élément opposé. Encore une fois. Il proc violent. Ouais non je vous jure cette game était horrible. En fait à jouer elle était vraiment horrible. Bon j'ai un proc ici. Heureusement. Heureusement j'ai un proc. Au niveau du proc il est en avance. Il ne réduit pas l'élément opposé. Ça c'est bien. Et moi le problème c'est que je n'arrive pas à silence cette Shisuka. Là il me réduit l'élément opposé. Malheureusement. Il me ressonne encore une fois. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Il me ressonne encore une fois. Aïe aïe aïe. Il me prend pas l'élément opposé mais il m'absorbe dans la TB. Du coup il peut faire son skill 3. Et là la macha elle récupère son skill 2. C'est tellement là Shisuka a cyclé. Et du coup je perds cette game. Celle-là je méritais pas de la perdre en vrai. En fait en vrai. Celle-là je méritais pas de la perdre. Bon du coup. Bah je me suis fait 2-0. Et on retombe contre lui. Et je me dis vas-y je vais tenter une cliff cette fois-ci. Il me fait le même début de draft que tout à l'heure. Et moi je pars juste sur ma cliff CC. Voilà. Et je me dis bah je le kiffe CC. Tranquille. Je banne la Juno. Il banne Mour. Et là je gagne. Je peux pas perdre. Tu vois. Je reset le Abelio. Et j'ai wallplay. Donc là il cut. Heureusement bah j'ai pas de will en fait. J'ai pas de will malheureusement. Je vais reset le Abelio. Voilà. Je vais mettre tous les dégâts. Boom. 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 Et là. Ah mais j'ai fait un misplay. Oui. Ah j'ai misplay. En fait je vous explique. En gros j'ai fait skill 3 avec le robot. Et du coup j'ai trigger le Nemesis de machin. On savait qu'il était en M. Et du coup bah il a joué avant. Et ce qui veut dire qu'avec mon range j'ai pas pu absorbé d'ATB. Et ni le silence du coup il va pouvoir me mettre des dégâts. Voilà. C'est un problème. Et je me fais stun. Malheureusement parce que derrière on trigger le passif de Abelio. Voilà Dismoon. Ouais là j'ai misplay. C'est pas de chance. J'arrive à mettre le taunt élément posé. C'est assez lucky. Et je le tue directement. Donc c'est cool. On trigger à nouveau le Abelio. Il proc violent. Il a déjà son spell. Je l'ai reset le tour d'avant. Mais il a proc deux fois. Il a proc deux fois violent. Plus son passif une fois. Du coup il a récupéré son spell. C'est compliqué. Là on va faire skill 2. Hop. Mais ouais. On met sous le seuil à nouveau la Vanessa. Du coup elle a récupéré son heal. Il va tuer mon robot. Et là bah c'est compliqué. A ce side là. Je fais un stun. J'arrive pas. Il va pouvoir du coup revive la macha. Puisque je l'avais tué quand il y avait le silence de Rennes. Et à ce side là j'ai perdu. Ouais j'ai fait un petit bisplay cette game. Et je pense que c'est ça qui me coûte la game honnêtement. Je pense que sans ça je l'ai gagné. Mais je me dis que je peux encore gagner là honnêtement. C'est encore bien. Encore jouable. Il me stun malheureusement. Moi aussi. Et je proc. Donc c'est cool. On remet le silence ici. Il me stun. Il proc. Il me stun. Je proc violent. Ça va vraiment dans tous les sens. Sauf que j'ai l'impression que ses procs sont vachement plus que les mers. Il me stun. Là je fais un petit skil 3. Il met des dégâts sur la macha pour la dismount. Mais ce side là c'est compliqué. Hop. Il me met des bons dégâts. Je proc. Je stun. Je vais reset le Abelio. Je vais pas perdre mon mob. On va mettre tout. E-proc. Hé hé. Ok. Et là si je procs je suis bien. Je crois que pas dommage. En vrai si je procsais là c'était cool. J'étais vraiment trop bien. Dommage. On va faire skill 2. Mais je pense que là il va pouvoir tuer. Ouais il tue malheureusement. Du coup je vais la perdre là. Ouais c'est fini. Et du coup je me fais 3-0 purée les gars. En vrai il a trop de ruines à ce mec là. Il a trop trop de ruines. Je devrais jouer plus de LD. Il a trop de ruines ce mec. C'est une folie. Et du coup comme si je m'étais pas fait assez humilié. Je retombe contre lui encore une fois. J'y vole la Vanes. Il prend. Bon tu vois en fait il joue vraiment tout le temps la même chose. Le mec a runé 10 mobs sur son compte. Et il les a godrunés avec ses meilleures runes. Et pour la petite anecdote en fait. Bon là il m'a battu 3-0. Mais toutes les autres saisons où j'ai joué contre lui. Je l'ai à chaque fois laminé. Genre je l'ai vraiment laminé avec Magiana. Je pense que ce mec là n'a pas eu gang justement. Et avec Magiana je vais défoncer à chaque fois. Et j'y ai pensé après. Et je pense que je vais jouer Magiana contre lui à présent. Donc on met de bons dégâts. Il a lenti. Du coup il ne peut pas se heal. Voilà. C'est plutôt cool. On va se faire reset. Malheureusement la Pra. On va faire ce qu'il trouve avec Shizuka. Oui j'ai sorti une Shizuka. Je ne sais pas pourquoi. Je me dis ça peut être cool. Shizuka et LD plus Vanessa. C'est ça. On a un bon petit proc. On va dire Swoon. T'as vu les dégâts de la Macha. En vrai ça. De la Pra. En fait ça Macha elle est full knocker. Elle n'a pas de def à mon avis. C'est pour ça qu'on met tant de dégâts. Là je me dis. Je vais essayer de crit. Mais je n'arrive pas à crit. Pour la tuer malheureusement. Et du coup je vais me faire punir. Parce que du coup je ne vais pas plus ce qu'il 2. Pour sauver ma. Ma. Ma Niki. Après il y a encore une vie. Donc là on va perdre la première vie. Mais ouais là on va prendre des dégâts. Il va nous laisser à 1 HP. Et je pense qu'il va prendre le violent. Il va penser à cette chance. Voilà. Sinon j'avais mon heal. Et c'est gagné. Mais bon. Et là bah ouais. Ah non je n'ai pas mon heal. Je n'ai rien dit. Je ne vais pas lui. Oh je n'ai pas mon heal en fait. Je te reset. Never mind. On irproc. Et ouais les gars. Et je vais la perdre celle-là. Je pense que je la perds. Je ne peux plus gagner là. Je souviens Vanessa. C'est trop trop passif. Contre ça. Là je mets tout sur l'oliver. Parce que je me dis c'est l'oliver qu'il faut tuer. Mais bon. Derrière il y a trop de menaces. Là je me dis il faut que je proc là. Si je proc là je peux encore gagner. Pas de proc malheureusement. On perd la vanesse. Et à ce solde là c'est mort. Je proc du coup de Muston. Au final il allait quand même me lap. J'ai un petit proc. On te tue toujours pas. Ouais dommage. Ouais les gars. Vraiment il a été bon. Contre moi aujourd'hui. C'était triste. C'est triste. Bon du coup on tombe contre Conk. Donc Conk lui on sait qu'il joue du Gapsou Ragdoll à balle. On l'avait battu. Mais j'ai plus le replay. Il avait fait Gapsou Ragdoll. On l'avait lavé. Donc là il change de stratégie. Au final il reprend quand même son Gapsou Ragdoll. Et il prend un Gurkha. En vrai pourquoi pas. J'apprécie. J'apprécie la tentative. Il banne Niki. Il joue le premier. Mais du coup je peux juste strip. Et cesser. Voilà. Tranquille. On va faire le skill 3 pour mettre les slow. Pas besoin de faire le skill 2. Et on va mettre des petites bombes à gauche à droite. On rate la bombe. Dommage. On va contrôler le Woussa. Et je vais aller dessus directement. J'ai un petit proc. On va juste tout mettre sur le Woussa. Je pense que c'est la tech. Il y a le silence qui s'est posé sur la Vaness. En plus c'est parfait. Le Ragdoll proc c'est pas grave. On met tout sur le Woussa. Voilà. Hop. Et là on peut mettre le calin. Tapé à nouveau là. Et là il peut tenter. Il rate malheureusement. Le Glancing Kikari. Hop on fait ce qu'il 2 pour être le Sun d'Espare. On tue. Et à ce salle là on peut perdre. On a récupéré notre spell. On a la bombe proche à la tour. On va la mettre évidemment sur le Gurkha. On l'avait raté à l'open. Cette fois-ci on la rate pas. Et voilà. Et là c'est gagné. On va juste tranquillement sur le Ragdoll. Et voilà. Et petit 1-6-20. On tombe contre Doctur. Lui aussi c'est comme Azan Gandalf. C'est un mec qui a beaucoup beaucoup de runes. Il a Yonang. Il a d'autres LD. Mais je pense pas qu'il m'en sorte d'autres. Et j'adore le combo. En jumeau haut et Yonang. Je trouve ça trop fort. En vrai de vrai. Et je lui laisse ce combo. Je lui laisse jouer le premier. Je fais une draft que vous connaissez bien. Une draft méta. Bruiser, polyvalente. Donc on est en will. Du coup on cut. Mais vu qu'il est à boost ATB. Malheureusement. Bah il recute derrière. On va juste reset. Le smasher. On va rater malheureusement. Et du coup il va faire son skill 2. Non pardon. J'ai redé à faire skill 1. Ouais. C'est un peu le kill qu'on a raté le reset. On va mettre le break death. Et là je me dis. Bah en fait on va juste tuer avec Eshir. Là on fait ce qu'il trouve. On tue et on a gagné. Sauf que. Et je mets le kill à l'un en mode. Comme ça il ne me tape pas. Il n'a pas envie de me taper. Il s'en fout. Il y va. Il arrive à stun malheureusement. Il n'a pas de chance. Il arrive à me stun. 25% de chance. The sun despair. S'il ne l'avait pas fait. On avait gagné. By the way. Ouais. Donc là c'est compliqué. Là c'est compliqué. Il va donner le tour à smasher. Et comme le smasher. On avait raté le reset. Il va pouvoir poser sa bombe. Mais il ne met pas le stun. Heureusement. Il met des dégâts sur Egan. Je ne sais pas pourquoi. Je mets des dégâts sur smasher. Mais à ce sade là. En fait j'ai perdu toute la temporisation de la game. Et à ce sade là. Je ne peux plus gagner en fait. Bon je vois un bon proc. C'est vrai. Mais là je n'ai pas du tout de la temporisation. Je ne peux plus gagner. Il va rester à Meurson ici. Desperce. C'est clutch de fou. En vrai les suns d'espects à Juno sont trop clutch. C'est une folie. Maston le chira à deux reprises. C'est trop fort. Et là il va réussir une troisième fois. Mais il me tue en même temps. Et je ne peux plus gagner. Voilà. La petite arse suivante. First pick Moore. Ça part sur. C'est le mec qui joue de cleave. Qu'on a vu tout à l'heure. Sauf que là il va faire un petit transit. Avec d'autres LD. Valenti Smeying. Et moi je prends sur Janna. Et il me prend un Pater. Alors si c'était Egang. Je rebanne Egang. Pas le choix. Mais Pater là je m'en fiche. Je rebanne son boost ATB. Et son lead speed en même temps. Et là je suis le premier. Et quoi. Je fais ce qu'il trouve avec Janna. J'ai le boost ATB. Du coup Pater gagne 20% ATB. Mais c'est insuffisant. Il ne cut pas. Il ne cut pas. Et du coup je suis trop bien. Hop là. Petit skill 3. Le Ming est visiblement en triple revenge. Je vais reset. Et rater le reset sur le Pater. Je rate les deux boules réduits ATB. C'est les deux homos à côté. Je vais mettre la bombe sur Pater. Mais je misplay. Parce qu'en fait ça ne sert à rien. En gros il va se cleanse quand il va prendre son tour. Donc ça ne sert à rien. On va tuer tranquillement le Valentis. Et puis après. C'est gagné. A peu près Soto. Hop. Eriksham Huston. Il essaie de gagner du temps. Tout ça. Mais en vrai il ne peut plus me gérer. Alors on a trop 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 de tankiness. On sait qu'avec le Echir. Et on a des bombes en plus avec la Janna qui arrive. Et voilà. On a un petit proc ici. Qui enterre la game. Hop là. Allez ensuite on tombe contre mes maires potes. Ceux qui jouent du gap sur Ragdoll. A nouveau. Vous savez que les joueurs de Ragdoll. Ils ont 20% de Winnerade contre moi. Et je fais tout le temps même chose. Je joue Nicky Kinky. Et je les bats à chaque fois avec ça. En fait Kinky est trop fort contre ça. Contre toute attente. Avec la boeuf attaque. Même pas spécialement Buzan Nicky. Vous pouvez jouer une Rayleigh. Même si vous donnez beaucoup de tours à. Ou même à Adriana. Même Adriana est même mieux que Rayleigh. Je pense dans ce cas de figure. Même si vous donnez des tours à Gapsu. En vrai d'en vrai. Buff attaque Kinky. C'est trop fort contre ça. Donc on va pouvoir se heal tranquillement. Là Mello qui va carry ici. Vraiment. Hop qui me sauve. On a un petit proc. On a les taunt et tout. Donc c'est cool. Pour éviter le skill 2 de Sekhmet. On va faire un skill 1. Et on proc violent. Du coup je vous dis skill 2. Boom on met des dégâts en Awe. Hop là. Et on va aller du coup target. Bah là. La Nana. Directement. Donc il va me reset ma pra. Ok. On va tourner d'ici à droite. Pas le choix. On va mettre des dégâts à nouveau. On a encore un petit proc. Du coup on peut prendre la première vie. En vrai c'est un petit proc. Mais bien. Je pense qu'il va reproc derrière lui aussi. Pas du tout. On met le stun. Ok. Il proc pas. Il va faire skill 2. Il va me mettre un HP. Et il proc toujours pas là. Il proc toujours pas. En vrai il a pas de chance. Il a pas de chance. Je suis skill 2. Là je suis pas. Il peut tuer moins Belio. Très bien. Il proc toujours pas violent. What the fuck. Eh bien. Il proc pas. Bah les gars. Du coup je tue. Oh il a pas eu chance ça. What the fuck. Il aurait tellement dû. Enfin. En vrai. Ok. Finalement il proc. En vrai de vrai. Bon ça peut être son proc. Je pense que. S'il avait proc. Il y avait moyen. Que ça parte plus vite en sucette. Pour moi. En vrai de vrai. Je pense que je suis quand même bien. Mais il y avait un monde où. Il pouvait gagner cette game. Ouais. Même là. Là il peut la gagner encore. En vrai de vrai. J'ai un bon petit proc. Parce que mon. Mon kinky n'a pas son draide. Du coup en fait. Le. Le gars sous. Peut gérer mon kinky en soi. Je reprends. Je mets des bons dégâts. Je laisse un HP. En vrai de vrai. Je pense que là. Et. Oh. Il tente pas le stun. Il aurait tenté le stun. Moi. Attends. J'aurais tenté le stun. Et là. Il va le faire. Il va pas réussir. Arme stun. Heureusement. Du coup. Je peux tuer. Je pense que. S'il multiplie les stun. Il y a moi qui me gère. Et enfin. Je retombe contre lui. Dernière petite draft. Je me dis. Je me dis. Vas-y. Je te le vole. Il prend. Je suis Soukka. Tessarion. Je pars sur Vela Joel. Pour avoir une immunité. Et Niki. Et je pars sur Prince Diana. Il prend Salala. Et du coup. Résistance. Hop là. Ça met bien. On peut skill 3 directement. Délopen. Et là. Je mets le heal. Directement. Pour mettre le slip. Également. Pour double speed. Et commencer à cycler. Je sais qu'avec mon Vela Joel. J'ai mon skill 3. Pour pouvoir mettre l'immunité. Sur tout le monde. Il n'y a pas de strip. Dans sa compo. Et je me dis. On est pas mal. Tu vois. Donc Salala. Tu vois qu'il met des bons dégâts. En vrai de vrai. Son Salala est lent. Mais il met des bons dégâts. Je trouve. Et je me dis. Je vais sur le Vela Joel. Le Vela Joel. Moi. Sur le. Sur le Tessarion. Il a bon petit proc ici. Je vais tout sur le Tessarion. Hop là. C'est ça qui tanque bien. Grâce à son passif. Il va mettre des bons dégâts. Sur Manicky. Il a fait un petit skill. Pour strip ici. Il va tuer Manicky. Il va mettre un HP Manicky. Il va tuer Manicky. J'ai un bon petit proc. Mais bon. Toute évidence. J'aurais tué. Avec le Gapsou. On va taper évidemment. Maintenant. Le Miles. Et je me dis. Que là. On est pas mal. On a le slip. Avec le Gapsou. Du coup. Et là. Je peux faire skill 3. Pour cleanse. Le slip. Et tuer le Miles. Et je me dis. A ce salle là. Je peux plus la perdre. Voilà. On va juste aller taper. Le Salah. Le Salah. Qui est bien tanky. Pourtant. Il me met des bons dégâts. En vrai. Le mob. Il est pas mal. C'est juste. Il y a beaucoup. 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 De mob. Bruiser. Vent. Qui sont mieux. Et il y a. Mi Wang. Et machin. Qui sont gênants. Je pense. Contre. Contre Salah. Et tu sais que là. Je suis pas spécialement serein. On va de vrai. Parce que là. S'il tue ma Prat. Il peut encore gagner. Je pense. Avec beaucoup de procs à côté. Hop. On va taper. Là. Je pense que je vais juste. Tuer une fois. Voilà. Je prends pas de risque. Hop. Et avec la Prat. Je vais taper. Pas de proc. Je vais perdre ma Prat. Ah. Il va pas me tuer. Tu sais pas pourquoi. Il a pas fait ça. Après. Je pense que dans tous les cas. Il mourait quand même. Salah. Il s'appelle pas Salah. Je sais pas comment il s'appelle. Il mourait. Et du coup. Voilà. En gros. Grosse merdue. Là. La RT que vous avez vue. J'ai pris 0 points. J'ai pris 5-6 points. Pas énorme. Mais sachez que j'ai pris 40 points. De toute la session de RT1. Mais les premiers replays ont disparu. Malheureusement. Donc. Tu vois que. Pour l'instant. En faisant des drafts. Un petit peu olé olé. On est mitigé. Dans le G3. On arrive pas à push. Je ferai un FRR. D'ici quelques semaines. Sur mon compte. Et on commencera très hard. Pour monter dans le top 30. Et vous verrez que là. On aura des drafts beaucoup plus solides. Et on montera beaucoup plus haut. J'espère en tout cas. Que cette petite vidéo t'aura plu. Si c'est le cas. Et bien. N'hésite pas à t'abonner. Un petit pouce bleu. Et tchouche les potes. Tchouche les potes.